Musique de générique Je m'en sors pas, je m'en sors pas, je sais pas par quel bout le prendre. Ah ! Vous m'avez fait peur. Bon, mais si, je pensais pas qu'il y avait des gens qui étaient encore au bureau à cette heure-là, moi. Pourquoi ? Il y a quelle heure ? À l'heure du ménage, 23h. Oh, déjà ? Enfin bon, c'est un mal pour un bien, j'avais la belle-mère à dîner ce soir. Au moins, j'aurais échappé à ça. En tout cas, je pensais pas que les patrons travaillaient si tard, moi. Ben oui, vous voyez, j'ai un discours à faire devant mes managers demain et... Ben, je crois que je vais y passer la nuit. Et y a personne qui peut vous aider à le faire, ce discours ? Avec les sous-pifs que vous endressez, là ? Les sous-fifres. Oui, ben, c'est pareil, vous m'avez compris. Alors, vous allez faire tout seul, votre discours, quoi. Eh ben, comme vous dites, oui, oui. Vous voyez, pourtant, j'ai engagé un conseiller en communication, mais il est nul. Oui, c'est le genre de type qui vous emprunte votre monde pour vous donner l'heure. Ah oui ? Et à quoi ça sert ? Eh ben, à rien. Je suis obligé de tout faire, tout vérifier, tout contrôler. Je suis vanné, vidé, au bout du rouleau. Eh ben, vous parlez d'un boulot. Je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Puis moi, quand j'ai besoin de savoir l'heure, je regarde ma montre. Eh oui. Pas besoin de consulter Pierre-Paul-Jacques. Vous avez raison. Et puis, quand j'arrive au boulot, c'est pareil, je ne me prends pas la tête, je sais ce que j'ai à faire. Vous avez de la chance. D'abord, il faut commencer par faire place nette. Alors, tout ce qui ne sert plus, hop, est dégagé à la poubelle. Non, non. Les moutons. Il ne faut pas hésiter à les traquer dans le moindre recoin. Après, on respire mieux. Les moutons, ça encombre. Oui, mais un bon coup de balai, après, on n'en parle plus. Non, l'important, les bureaux, c'est de ne pas avoir peur de dégraisser, d'assainir. C'est bien vrai, ça. Passer un savon quand il faut. Et puis après, passer l'éponge. Vous avez raison. Vous voulez que je vous dise le secret ? C'est de faire des entretiens réguliers. Comme ça, on en tient tout en bon état. Ah, Bertrand. Ah, je suis heureuse de vous voir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous féliciter pour les magnifiques discours que vous nous avez faits ce matin. Merci. C'est vrai que j'étais particulièrement inspiré. Ah, ben bon, je ne sais pas, vous allez chercher tout ça. Mais alors, cette parabole des moutons qui encombrent l'entreprise, qui l'empêche de respirer et de trouver un nouveau souffle. Mais c'est vrai. On a besoin de gagneurs, pas de suiveurs. Ah, et c'est vrai que c'était pas mal. Je suis assez fier de cette trouvaille. Et le coup du savon et de l'éponge. Ah, oui, mais un vrai manager doit savoir dire quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Eh oui. Enfin, tout ça pour vous dire que nous, au RH, nous allons suivre à la lettre le chemin que vous avez tracé. J'y compte bien. Mettre en place des entretiens réguliers avec les collaborateurs, mais surtout faire place nette, dégraisser et assainir. Parfait. D'ailleurs, j'ai déjà commencé ce matin. Je viens de virer toute l'équipe de nettoyage. Bon, c'est performante. À plus tard, Bertrand. Oh ben non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501